Salut à tous, on est très heureux de vous accueillir depuis Séville et le stade Ramon Sánchez-Pirouane. Et si vous ajoutez en plus la présence de Pierre Ménès, le décorum est parfait. Direction l'Espagne aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander, le FC Séville contre la Real Sociedad. Mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Une composition d'équipe qui ne laisse planer aucun doute sur les intentions de l'entraîneur. On va chercher à presser, presser, presser pour récupérer un maximum de ballons. Et pour bousculer l'adversaire en permanence surtout. C'est important de savoir quoi faire quand on a le ballon, mais c'est aussi de bien jouer dans cet esprit-là quand on ne l'a pas. Et voici les 11 joueurs qui vont débuter ce match du côté de la Real Sociedad. Et on verra donc deux attaquants sur les côtés dans les deux équipes. Oui, elles ont opté toutes les deux pour un 4-3-3, un système qui autorise une certaine souplesse en fonction de la tournure des événements. Le stade Pitroine associé à jamais à l'histoire de l'équipe de France, bien sûr. Cette demi-finale de Coup du Monde perdue en 82 face à la Realmen de l'Ouest. Oui, pas tant que ça en fait. Le grand public a surtout retenu que c'était à Séville. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui peuvent donner le nom du stade, mais c'était ici. Parce qu'il y a deux grands stades à Séville, mais c'était bien dans celui-ci. Ressource Tavas. Ben les gars. Onir. Oui, il a du soutien. J'ai parlé un petit peu trop vite. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. Tiens, voici deux joueurs qu'on va suivre très attentivement dans ce match, Pierre. À la limite, on pourrait même parler de match dans le match entre ces deux individualités. Ça devrait être très intéressant à suivre. Il envoie le ballon très loin. Franco Vazquez. Il faut trouver l'ouverture. Oh, c'est dévié ! Oh, heureusement, sinon ça faisait but ! Oui, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça ne se joue pas grand-chose parfois. Sardy Gomes. Franco Vazquez. Il continue d'avancer. Un tir complètement raté qui passe très très loin du cadre. Bonne garde. Regarde la balle. En fait, protection du ballon. C'est pas posé à la question. Il a dégagé ce ballon. Il a dégagé ce ballon, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Arrêtez le Tzendo. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ils ont beaucoup à jouer, là, attention. Il a dégagé ce ballon, autre garde. Est-ce le ballon qui est bien récupéré ? On s'approche du but. Il est passé, il file vers le but. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Sardi Gomez. Fernando. Il ne se crisse pas le ballon, ils le perdent. Il y a Rabeddi. Michael Merino. Qui est rendu au camp adverse. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ça le doit. Oh, il a du soutien. Ça, ça peut être dangereux. Il nous aille. On a vu l'intervention auprès de la ligne de touche. Pas beaucoup de temps additionnel, seulement deux minutes. Un ballon pour l'adversaire. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Pierre, ce score reflète assez bien la physionomie de la première période, non ? C'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Les détails vont avoir leur importance en seconde période. Comme souvent. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. Autre garde. Le ballon rendu à l'adversaire. Oui, en termes de possession pure, c'est vrai. Les deux équipes font jeu égal en ce moment. Aucune ne parvient à prendre le dessus sur l'autre. Ce qui explique en partie ce score nul et vierge pour l'instant. Bien joué les Andalous. Ils ont repris la maîtrise du ballon. Va-t-il parvenir à centrer ? Eh bien, l'intervention, changement de possession. Bon, eh bien, c'est ce qu'on va appeler une première période moyenne sans plus, Saint-Pierre. Et à la bonne sortie, le gardien. Voyard Zabal. Ah non, c'est mal défendu, là. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Voyard Zabal. Bon, ça va être une occasion. Ah oui, la bonne passe. Franco Vazquez. Elle a 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Yara Bedi. Haute garde. Très bonne anticipation sur ce ballon. Il perçut son action personnelle. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh là là, quelle occasion ? On a bien cru au premier but. On a cru qu'il allait enfin ouvrir le score, mais finalement non. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. Franco Vazquez. Allez, bon, ballon peut-être pour le FC Séville. Marcos Lopez. Hors jeu. Hors jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. S'en se ralentit, on voit que c'est bien arbitré. Parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Ouais, la passe est interceptée. Ballon est perdu. C'est une espace et c'est cadeau. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement. Il est prêt. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Molito. Il va s'appliquer sur ce centre. Il va y aller. Le danger ne viendra pas en tout cas de sa tête. Ça passe loin du 4 quand même. Un changement décidé par l'entraîneur du FC Séville. L'entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix. Michel Merino. Yara Bendi. Bien joué les Andalous. Ils ont repris la maîtrise du ballon. Allez, il faut s'entrer. C'est le moment. La défense qui maîtrise la situation. Ça le doit. Le ballon est perdu pour tout le monde là. C'est sorti. Ce sera une touche. Un changement décidé par l'entraîneur du FC Séville. L'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. C'est le Tzendo. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Oh, il va faire du bien à son équipe. Cette interception. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Robin Pardo. En profondeur. Oui, bien vu. Yara Buzai. Le centre était bon. Mais le danger est écarté. Et toujours ce score de parité. Après 90 minutes de jeu. On disparaît aussi. On les voitures. On networksasia. On apprend. Onoppже. On apprend. Merci.